Salut à tous, journal de bord de Rémi Barnaud, 24 mai 2023, 23h, idées brouettes. Alors, quel changement depuis la dernière vidéo, qui était fait pareil à la va-vite ? La journée d'aujourd'hui, il y a eu pire, il y a eu pire, c'était une journée pas si. Une journée assez fatigante, j'ai eu du bénévolat, j'ai fait un peu de casu, un peu de ménage, j'ai fait un peu de sieste, et j'essaie de passer moins ma journée à dormir qu'avant. Mais je n'ai pas réussi à trouver le temps aujourd'hui d'avancer sur mes projets de slam, de musique, d'écriture, de dessin, de montage, et notamment ma petite série audio « La vieille il est pas vieux », ainsi que mes interviews à venir de l'émission que je vais appeler « Dans le cerveau ». « Dans le cerveau », donc ça va interviewer des gens assez spéciales. Voilà quoi, à part ça, comme souvent le soir, je me sens un peu déboussolé. Bon là, j'ai regardé un bon film, j'ai regardé en streaming Super Mario Bros, le film 2023, que j'ai déjà vu au cinéma, mais que j'avais envie de revoir. C'est le genre de film qui remonte un peu de morale, il y a toujours cet effet de « Ah, c'est magique dans les films, c'est beau, ça finit bien ». Et puis on revient à la réalité. C'est comme je disais pour les rêves, c'est pour ça que j'aime bien dormir et faire des rêves, parce que les rêves, même si des fois c'est pas logique, des fois je me sens mieux dans certains rêves que dans ma réalité. Certains rêves quand je dors, je veux dire, dans mon subconscient, enfin quand je dors. C'est un peu comme un film en fait, parce que quand tu dors, t'as un rêve, et t'as un rêve, c'est comme un film en fait, un film que tu te fais toi-même dans ta tête, que ton subconscient te fait. Donc c'est la même émotion que quand un film se finit, je me retrouve à la réalité. Quand je fais quelque chose de génial, je suis content du moment, et après je retourne à la réalité. La réalité d'un monde. Alors certes, beaucoup vont me dire qu'il n'y a pas que du négatif, et je le sais, je le sais. Mais il y a un monde horrible, où il se passe des choses horribles, où tout est compliqué. Je le dis sérieusement, et en toute honnêteté, notre monde, notre pays, est compliqué. Alors certes, tu vas me dire, vous allez me dire, ouais, mais on n'est pas en Russie, on n'est pas en Ukraine, nous. Enfin, oui, mais c'est pas la même chose. Oui, oui, c'est pas comparable, mais moi, le quotidien, tout ça, j'ai du mal. Des fois, j'aimerais que le temps s'arrête. Comme dirait Raelsanne. Mais oui, c'est compliqué tout ça. Mais sinon, la journée, pas trop mal. Bon, je m'étais dit que j'allais rester moins de temps dans l'association où je travaille par journée, pour avoir plus de temps pour moi. Mais au final, aujourd'hui, je suis resté un peu plus longtemps parce que j'ai aidé une dame. J'ai aidé une dame sur son téléphone et sur un truc qu'elle voulait faire dans l'association. Au final, je suis resté une heure de plus que ce que je voulais, en fait. Mais bon, moi, j'ai aidé une personne et j'ai bien aimé faire ça. Et je pense que demain, enfin, demain, enfin, quand cette vidéo sort, on est demain. Enfin, je comprends, là, on est 24 et on sera 25. Enfin, aujourd'hui, du coup, enfin, bref. Je vais essayer d'aller moins dans mon association et d'ensuite rentrer consacrer à mes projets. On peut me l'en poser, peut-être. Alors, je sais pas. Et j'ai commencé à tenir, c'est banal, mais un agenda. Non, pas un agenda scolaire, mais un agenda pour vous montrer. Ça, on va pas bien voir. Ça, on verra pas bien. On voit pas bien, mais en gros, cette fin de semaine, je vais être beaucoup occupé. Alors, tu vas me dire, vous allez me dire, mais t'es pas obligé d'aller à l'association. T'es bénévole. Tu peux prendre du temps pour toi. Tu peux faire une pause. Tu peux te consacrer à tes projets, mais en même temps. Même si j'en ai pas envie, je sais qu'il faut que je sorte. Et je sors pas assez, je sors jamais. J'ai pas d'amis dans le coin. J'ai aucun ami dans le coin. Je fais rien. Le seul truc qui me fait sortir, c'est l'association. Donc, je sors un peu pour l'association. En même temps, c'est important pour moi d'aider d'autres gens dans l'association. Et d'aider cette association que j'aime depuis presque deux ans. Et c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de pression aussi dans l'association. Et ça, j'aime pas la pression. C'est clair et net. Une certaine forme de pression, j'aime pas. Après, bon, il y a des hauts, il y a des pas. Je sais qu'on traverse certains problèmes dans l'association. Certains trucs. Mais c'est dur. C'est dur pour tout le monde de toute façon. C'est pour ça qu'au lieu de plus y aller, j'y vais moins par jour. Et samedi, je vais faire une activité en plein air plutôt qu'à aller à l'association. Et aussi, j'aimerais faire un court-métrage. Enfin, j'ai déjà fait des court-métrages, mais vous voyez, quand vous voyez mes vidéos, je les fais seul dans ma chambre, principalement. Dans ma maison, peut-être un peu dehors, des fois. Je filme avec mon téléphone ou mon ordinateur, une caméra. tout seul, et avec moi comme acteur. Une ou deux fois, j'ai pu mettre ma sœur. Ou ma sœur avait pu me filmer, mais bon, voilà quoi. Et ça, je trouve que c'est dommage. J'aimerais bien connaître des gens, avoir une bande d'amis. J'ai un peu toujours rêvé de ça, d'avoir une bande d'amis avec qui je ferais des courts-métrages. ou juste pour le kiff, tu vois. J'ai plein d'idées qui fleurissent dans ma tête. Je me dis, pas seul, je peux faire des choses bien. Il y a plusieurs, on peut faire des choses super. Voilà, c'est compliqué. Alors, c'est pour manger du mal un peu pour tout, pour l'association, le théâtre. C'est la dépression, comme je disais dans la vidéo d'hier, d'avant-hier. Enfin, c'est haut, bas, haut, bas, haut, bas, et bas, un peu plus haut. Et le hauteur ne reste jamais longtemps. Puis des fois, peut-être que je me prends trop la tête sur certains trucs. Quand je suis un peu philosophe, des fois, je me prends trop la tête à penser à certaines choses. Et puis, il y a le passé qui me rattrape, ça va. Le passé. Je pense souvent au passé. Ma mère, elle m'a dit tout à l'heure... Tu penses... C'était ma mère ou... Je ne sais même plus si c'était ma mère. Je suis tellement déboussolé, je ne sais même plus qu'il m'a dit ça. Qu'il faut... Peut-être même plusieurs personnes. Qu'il ne faut pas penser au passé, mais plutôt penser au futur et au moment présent. Je suis d'accord. Dans les faits, je suis d'accord. Dans les faits à écrire, je suis d'accord. Mais en soi, ce n'est pas si facile. C'est comme ceux qui se taillent les veines. Moi, je n'en suis pas là. J'ai un problème avec eux, la violence, tout ça. Je ne saurais pas me tailler les veines. Je pense que même dans la pire des dépressions, je ne me taillerais pas les veines. Je ne sais pas. C'est pas mon genre. Mais je comprends ce qu'ils font. Un peu, parce que je suis obligé de comprendre. Ils se sentent mal. Ils se font du mal. Tout ça. Il y a peut-être deux semaines, je crois. J'étais tellement énervé. J'étais tellement pas bien que j'ai donné un coup de pied dans le mur. Sauf que le mur, il était en béton. J'ai donné plusieurs coups de pied dans le mur. Il était en béton. Il me fait très mal aux pieds. J'étais en mort. Avec une canne pendant quelques jours. Et voilà. A tous nos faiblesses. Puis euh... Bon voilà. C'était le petit journal quotidien d'aujourd'hui. Désolé de nous infuser ça. J'espère que des gens qui ont des problèmes comme moi dans la vie. Qui ont un parcours comme moi. Que vous avez peut-être pu voir au matin la vidéo. Vérant ces vidéos. Et peut-être que ça les aidera. Donc ça... C'est bien de voir que des fois qu'il y a des gens comme nous. Qui... Qui voient pas le monde pareil. Qui... Voilà. Allez. Bonne soirée. C'était Rémi Bardot.